Sida, l'acteur Charlie Sheen se sent mieux grâce à un essai clinique Charlie Sheen participe à un essai clinique pour tester l'efficacité du Pro 140, un médicament qui pourrait bientôt être mis sur le marché aux États-Unis sous la forme d'injection. L'acteur américain, qui a fait l'annonce de sa séropositive et en novembre 2015, dit ne plus ressentir d'effet secondaire. Depuis qu'il a annoncé publiquement être atteint du Sida en novembre 2015, Charlie Sheen n'hésite pas à prendre la parole dans les médias pour évoquer son combat contre la maladie. Ce dernier, diagnostiqué positif au VIH en 2011, expliquait par exemple qu'il a beaucoup de mal à supporter son traitement, qui lui cause d'importants effets secondaires comme des migraines ou des problèmes d'estomac et de foie. Mais ce dernier a récemment confié au magazine The Hollywood Reporter qu'il allait beaucoup mieux ces derniers temps, grâce à un nouveau traitement expérimental. L'acteur américain participe depuis 24 semaines à une étude clinique destinée à tester un médicament qui s'apprête à être autorisé sur le marché aux États-Unis par la Food and Drug Administration, FDA. Ça s'appelle Pro 140, de la compagnie Citodine. Ça va complètement changer la donne, il n'y a pas d'effet secondaire. Aucun. C'est une piqûre par semaine au lieu de plein de pilules toxiques chaque jour, c'est ce qui se rapproche le plus d'un traitement à ce jour. On peut vivre normalement, on peut même se faire la piqûre nous-mêmes, explique-t-il le magazine. Un traitement qui va donner de l'espoir selon l'Inserm, le VIH est un rétrovirus qui colonise des cellules immunitaires de son hôte, principalement les lymphocytes TCD4+. C'est pour lui le moyen de se répliquer et de se diffuser dans l'organisme. Dès son entrée chez un individu, il s'accumule dans ses cellules et forme en quelques jours, voire quelques heures, des réservoirs de virus dormants. Ces réservoirs persistent à vie. Le Pro-140 est un anticorps de laboratoire qui agit en bloquant un récepteur précis présent sur ses cellules immunitaires, pour ainsi prévenir l'infection des cellules saines par le VIH. Les autres traitements me permettaient de rester en vie, c'est sûr, mais cela avait des effets hideux. Le Pro-140 représente le futur des traitements pour cette maladie. « Je suis très heureux d'en faire partie, cela ne me gêne pas du tout d'en parler car ça va donner de l'espoir à beaucoup de personnes », conclut l'acteur. Des résultats prometteurs mais Sur ce sujet, la revue médicale spécialisée Cochrane précise dans un avis que des preuves limitées issues de trois petits essais suggèrent que le Pro-140 pourrait présenter, à court terme, une activité antivirale puissante, dose dépendante et hautement significative. Mais bien que ce médicament fasse l'objet d'un processus d'approbation par la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, des essais randomisés contrôlés, R, en double aveugle à plus grande échelle et à plus long terme sont nécessaires afin d'obtenir des preuves concluantes, conclut-elle. Actuellement, le traitement de référence contre le sida demeure la trithérapie, une thérapie antirétrovirale qui consiste à associer trois médicaments antirétroviraux, Harvey, voire plus. Elle ne guérit pas l'infection, mais empêche la réplication du virus dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Institut National de la Santé et de la Santé et de la Santé,